... Coup de théâtre politique, Alain Juppé a annoncé tout à l'heure à Bordeaux la démission du ministre de l'Economie et des Finances, Alain Madelin. M. Alain Madelin m'a présenté sa démission et je l'ai acceptée. Mme, M. Bonsoir. Moins de trois mois donc après la formation de son gouvernement, Alain Juppé a donc accepté la démission de l'un de ses principaux ministres, Alain Madelin, ministre de l'Economie et des Finances. Le chef du gouvernement a expliqué pourquoi tout à l'heure à Bordeaux. Le président de la République s'est engagé vis-à-vis des Français à tout faire pour restaurer la cohésion sociale de notre pays. Et c'est la mission qu'il m'a confiée en me donnant à la tête du gouvernement. La France est moralement et matériellement affaiblie par une fracture sociale qui est la conséquence du chômage et qui, en son tour, engendre l'exclusion. Et c'est pourquoi j'ai fait de la lutte pour l'emploi l'objectif prioritaire de mon action. Le gouvernement veut la justice sociale. Mais ce n'est pas en dénonçant les acquis sociaux que l'on peut réunir les conditions d'une solidarité accrue. Il faut au contraire encourager les forces vives de la nation et demander aux plus favorisés d'aider ceux qui le sont moins. Il ne faut pas confondre la lutte contre les privilèges et la remise en cause des acquis sociaux. J'ai demandé au gouvernement de lutter contre les privilèges parce qu'il cache souvent beaucoup d'injustice et beaucoup d'inégalités. J'entends agir sur cette voie avec pragmatisme, à mon rythme, selon ma méthode, sans agitation ni précipitation. Et c'est pourquoi je veux engager un vrai débat et la concertation la plus large possible avec les partenaires sociaux, les associations, le Parlement, bien entendu, avec tous ceux qui vivent la réalité quotidienne de la France. Ce grand débat doit être mené dans un souci de justice qui implique une répartition plus équitable des efforts de chacun. Et c'est l'efficacité même de notre système social qui est en jeu. Les déclarations du ministre de l'Économie et des Finances contrarient la volonté réformatrice du gouvernement fondée sur une politique de justice sociale et fiscale, comme je viens de le dire, et sur une méthode de concertation large et responsable. Dans ce contexte, M. Alain Madeleine m'a présenté sa démission et je l'ai acceptée. J'attends de l'ensemble du gouvernement la détermination et la solidarité qui permettront de poursuivre, dans la voie du changement qu'attend le pays, pour plus de justice et plus d'efficacité. Nous reviendrons bien évidemment longuement sur cette démission surprise avec nos commentateurs, nos spécialistes, et Nicole Nota, secrétaire générale de la CFDT, qui avait protesté contre la provocation à ses yeux des dernières déclarations d'Alain Madeleine. Elle dira tout à l'heure ce qu'elle pense de cette démission. Joint tout à l'heure au téléphone par Guylaine Chenu, Alain Madeleine s'est contenté de déclarer « C'est la tradition de la Ve République, quand on est en désaccord, on s'en va et on ne parle pas ». Alain Madeleine avait été élu maire de Redon, au dernier municipal, en juin. Notre correspondant Jacques Deveau a suivi sa dernière journée ministérielle. Moment de détente pour Alain Madeleine. Il est 17h et le député maire de Redon est encore officiellement ministre de l'économie et des finances. Loin du fracas parisien provoqué par ses déclarations sur la retraite des fonctionnaires, Alain Madeleine consacre son après-midi à sa ville. Une tournée des popotes, des équipements consacrés aux jeunes. Il se refuse à revenir sur le débat qu'il a lancé la veille. Tout au plus, précise-t-il sa pensée sur le RMI. Il faut aider les gens à supporter un mauvais pas. Mais il ne faut pas qu'on s'installe dans le chômage. L'assistance est une sorte de filet de secours, ça ne doit pas être un genre de vie. Et donc il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts de façon à faire en sorte qu'on mette un I derrière le RMI, c'est-à-dire une insertion, et derrière même l'insertion que l'on mette un véritable emploi. Pas un emploi précaire, un véritable emploi. Durant toutes les visites, Alain Madeleine insiste sur le travail du maire. Un élu capable à ses yeux de faire bouger les choses, même s'il n'est pas un personnage influent. En matière d'emploi, il y a bien sûr ce que peut faire un élu influent, mais il y a aussi peut-être beaucoup plus ce que peuvent faire des hommes et des femmes déterminés à prendre l'initiative sur le terrain. Moi ce que j'aime ici, c'est que c'est une terre d'initiative. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas qu'on leur vienne en aide, ils savent se prendre en main. C'est une région qui bouge pour l'emploi. Alors bien sûr, on a encore bien des problèmes devant nous, mais c'est une terre d'entrepreneurs et c'est ça qui est une bonne chose. Désormais, Alain Madeleine pourra se consacrer totalement à sa ville. Lors des élections municipales, il avait promis d'en faire un laboratoire social. Alain Madeleine avait été l'un des rares dirigeants du parti républicain et de l'UDF à faire de la résistance au baladurisme, jouant au contraire à fond la carte Chirac au moment où tout semblait perdu pour le maire de Paris. En compagnie d'Elisabeth Ezley, portrait d'un ultra-libéral, fils d'ouvrier et qui, dans sa jeunesse, a flirté avec l'extrême droite. S'il regarde dans la même direction, c'est qu'Alain Madeleine, 49 ans, vice-président du parti républicain, a choisi Jacques Chirac quand tout le monde ou presque pensait qu'il allait perdre, quand le PR et ses chefs s'engageaient pour baladur. Mais être seul ne l'a jamais dérangé. Cet ex-membre de l'ex-bande à Léo est un individualiste. Chirac représentait pour lui le mouvement. Aujourd'hui, le refus du conformisme, le refus de la déchirure sociale, le refus d'être prisonnier d'un système, ce sont là les refus qu'exprime Jacques Chirac et c'est pourquoi je le soutiens. Atypique, Alain Madeleine, ministre de l'industrie du gouvernement Chirac, en 86. Il s'ennuie en 93 sous baladur. Il a des idées, plein d'idées, veut de l'action, beaucoup d'action. Edouard Baladur et lui ne parlent pas le même langage. Il devient alors un des piliers de la campagne de Jacques Chirac. Militant d'extrême droite dans sa jeunesse, avocat de formation, il n'a pas fait l'ENA. Dans les années 90, il mettra du social dans son libéralisme. Il y a une condition essentielle à la société de liberté, l'ascenseur social. C'est que l'on sache qu'à chaque instant, le mérite et le travail peuvent être récompensés. L'égalité des chances. Alain Juppé en avait fait son ministre de l'économie et des finances, un ministre aux idées parfois tranchées, avec lequel le premier ministre avait déjà eu des désaccords pour la préparation du budget. Hier matin, au micro d'Europe numéro 1, Alain Madelin avait affirmé qu'Alain Juppé avait la ferme intention de remettre en cause un certain nombre d'avantages acquis, notamment en ce qui concerne les retraites des fonctionnaires. Cette déclaration a été en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase. Nous reviendrons dans quelques instants sur ce que le leader syndicaux avait immédiatement qualifié de provocation avec notre invité, Nicole Nota, secrétaire général de la CFDT. Depuis sa nomination à Bercy, Alain Madelin avait en fait ne jamais trouvé réellement ses marques. Commentaire Laurent Bailly et Jean-Baptiste Prédali. Est-ce qu'il est normal qu'en matière de retraite, on a demandé à tous les salariés du secteur privé de calculer la retraite dorénavant sur 40 années de cotisation. Et puis il y a des secteurs où on est resté à 37 années et demie. Est-ce que ce n'est pas une injustice entre les Français du secteur protégé et les Français du secteur exposé ? C'est à cause de cette diatribe contre les fonctionnaires et aussi parce qu'il a mis en cause le RMI qu'Alain Madelin démissionne aujourd'hui. 24 heures ont suffi, le ministre de l'économie, pointant du doigt les 5 millions d'agents de l'État. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un véritable tollé. Mais M. Madelin est un provocateur. Alors je le prends comme tel, mais je sais aussi qu'il provoque pour qu'il y ait des réactions. Ben il va en avoir. Il n'a pas honte ? Il n'a pas honte M. Madelin ? Il sait ce que c'est que faire vivre 6 personnes avec 6 000 francs par mois ? Moi je pense qu'il devrait être un petit peu plus prudent. Tollé côté syndicat, mais aussi malaise au gouvernement le jour même du premier conseil des ministres d'après-vacances. Certains collègues d'Alain Madelin le désavouent, comme Jean Puech, le ministre de la fonction publique. Mais surtout Alain Juppé se trouve face à un problème. Le chef du gouvernement prépare la rentrée. Socialement, elle risque d'être difficile. Les déclarations d'Alain Madelin placent Alain Juppé en porte-à-faux. Ce soir à 19h, il annonce la démission du numéro 3 de son gouvernement. En pleine préparation du budget, le ministre de l'économie s'en va. L'un des soutiens de poids de Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle se retire. Aujourd'hui, il était dans sa ville de Redon. Il est resté silencieux, se consacrant à ses activités de maire, la seule fonction qu'il conserve ce soir. Françoise Laborde, en faisant ses déclarations incendiaires, Alain Madelin était-il naïf ou provocateur ? Disons qu'il s'est montré pour le moins abrupt sur un sujet extrêmement sensible. Et c'est vrai qu'en parlant d'avantages acquis, il a suscité un tollé de protestations parmi les partenaires sociaux, les syndicats, qui ont vite vu dans ses déclarations peut-être un ballon sonde, un ballon d'essai, une provocation, se disant peut-être que cet ultra-libéral était en service commandé par le Premier ministre. Alors, ce faisant, il a mis bien sûr en difficulté Alain Juppé au moment où le Premier ministre se prépare pour cette fameuse réunion du 4 septembre avec les syndicats pour remettre à plat les comptes sociaux remis à plat que le Premier ministre veut faire, il l'a dit et répété dans la concertation. Donc Alain Madelin, avec ses propos, avait en quelque sorte torpillé cette réunion avant même qu'elle n'ait lieu. On peut observer d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'il y avait eu des divergences entre le Premier ministre et le ministre de l'économie, notamment en ce qui concerne le nombre de fonctionnaires, en ce qui concerne la réforme fiscale. Et puis, on peut dire tout simplement que, alors que l'on veut résoudre en quelque sorte la fracture sociale, il était impossible pour le Premier ministre de laisser passer une telle bourde de la part d'un ministre clé, le ministre de l'économie et des finances. Alain Juppé, on a donc tout naturellement tiré les conséquences. — Nicole Nota, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de France 2. Alors vous parliez hier d'un ballon d'essai relevant de la provocation. Est-ce que vous êtes rassurée ce soir ? — Oui, oui, d'une certaine manière. Et non, parce qu'aujourd'hui, nous avons critiqué les propos d'Alain Madeleine, pas parce que c'est l'homme Alain Madeleine, parce que c'était un ministre important du gouvernement Juppé et qu'on pouvait se demander s'il parlait au nom du gouvernement. Et une deuxième raison, c'est parce que, précisément, la manière dont Alain Madeleine faisait ses provocations allait à contre-courant d'une certaine pédagogie qu'il me semble devoir être justement empruntée pour pouvoir opérer les changements. Nous, nous ne sommes pas contre les changements. — Est-ce qu'il ne disait pas tout haut ce que beaucoup au gouvernement, ou dans la majorité, pensent tout bas ? — Oui, je crois aussi que c'est vrai, ça. Et nous aurons donc à le vérifier. Et c'est la raison pour l'actualité. — Si vous allez aller à Matignon, pardon, le 4... — Le 4, je vais y aller. Bon, ce problème des déclarations d'Alain Madeleine est réglé. Le Premier ministre s'en démarque. Et c'est d'abord le Premier ministre qui semble avoir pris et avoir voulu rester dans la cohérence du propos du président de la République et de ses déclarations à lui-même. Donc ça, d'une certaine manière, c'est, par rapport à l'intention du gouvernement, une bonne nouvelle. Mais je ne suis pas complètement rassurée sur ce que ce gouvernement, pour autant, va faire maintenant. Car il me semble qu'il y a toujours autant de flou, il y a toujours autant de brouillard sur le fait de savoir si le gouvernement va enfin rentrer dans le vif du sujet des problèmes sociaux et de la réduction de la frature sociale qu'il nous a promis. Donc le Premier ministre, aujourd'hui, va-t-il engager les changements importants et de fond que nous attendons, que nous réclamons dans la concertation ? Et je pense que le fait qu'il n'y ait plus ce doute, ce qui pèse sur l'action ou les intentions du gouvernement, bon, et qui facilitera vraisemblablement les discussions, mais ne lève pas complètement le fait que le gouvernement doit passer à la vitesse supérieure et entrer dans le vif du sujet des vraies questions à traiter. Merci, Nicole Nota, d'être venu sur ce plateau de France 2 après l'annonce de cette démission surprise d'Alain Madelin. Une démission, Jean-Michel Carpentier, qui va avoir un certain poids politique car il faut rappeler qu'Alain Madelin était un pion essentiel du dispositif chiracien. Absolument. Une démission, en fait, dès ce matin, en plein accord avec le président de la République. Le Premier ministre Alain Juppé avait décidé la démission d'Alain Madelin. Il en a informé l'intéressé par téléphone cet après-midi. Et nous dit-on, l'entretien s'est bien déroulé. Alain Madelin a vite compris qu'il avait commis, ce qu'on qualifie à Matignon, une véritable faute politique. L'ancien ministre de l'Économie était donc sorti du cadre de la cohérence gouvernementale. On emploie même à l'Élysée des termes sévères en rappelant que si Alain Madelin était un homme charmant, il n'y a pas de place au gouvernement pour un ministre imprévisible, voire iconoclaste. En réalité, tout cela intervient deux jours après les déclarations de Jacques Chirac et d'Alain Juppé au dernier Conseil des ministres pour relancer l'action gouvernementale. Une action notamment fondée sur le lancement d'un grand débat social dans le pays. Or, par ces déclarations, Alain Madelin mettait en péril les chances pour ce débat d'exister, de déboucher sur des applications positives et concrètes, en donnant l'impression de s'attaquer a priori aux droits acquis, ce qui, rappelle-t-on à l'Élysée, est contraire à l'esprit de l'élection de Jacques Chirac, qui entend continuer à mener une politique d'équité et de justice sociale. Car le gouvernement n'a pas changé de ligne politique, à savoir, sa priorité c'est la bataille pour l'emploi et la réduction des déficits. Donc la réaction ne s'est pas faite attendre. Il n'était pas question de donner l'impression que le pouvoir allait faire une politique de tout libéral. Dernière question, Jean-Michel, mouillez-vous. Qui pourrait remplacer Alain Madelin ? Et puis est-ce que ça ne risque pas de modifier l'équilibre gouvernemental ? Modifier l'équilibre gouvernemental, non, absolument pas. Il y a suffisamment de gens de l'UDF qui sont capables de rentrer au gouvernement ou de devenir ministre de l'économie. Alors déjà, des noms circulent. On parle de Philippe Auberger, un député RPR, président de la Commission économique de l'Assemblée nationale. On évoque également le nom du ministre du Travail, Jacques Barraud. Mais surtout, il est question de Jean Arthuis, l'actuel ministre du Plan, dont on rappelle qu'il a d'importantes connaissances économiques et qui fut secrétaire d'État chargé du Social entre 1986 et 1988. Alors peut-être Jean Arthuis. En tout cas, la nomination du nouveau ministre de l'Économie sera très rapide, probablement ce week-end. Merci Jean-Michel. Je vous propose d'entendre la réaction du Parti Socialiste par la voix de François Hollande que nous venons de joindre au téléphone. Ma réaction est une réaction de surprise, car la démission du ministre de l'Économie et des Finances, alors que le budget est en cours de préparation, alors que les choix de la loi de finances sont en train d'être décidés, la démission du ministre de l'Économie et des Finances crée plus qu'un désordre. C'est une fracture gouvernementale. C'est une déstabilisation d'un gouvernement à peine trois mois après sa constitution. Enfin, sur le fond, les propos d'Alain Madeleine ne sont pas nouveaux. Et donc, on ne peut pas laisser croire aux Français que c'est sa seule déclaration qui explique ce départ. Je crois qu'il y a autre chose qui mériterait d'autres explications de la part du Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est trop grave pour qu'on nous laisse penser que c'est simplement un débat sur les acquis sociaux qui est justifié le départ du ministre de l'Économie et des Finances avant même qu'il ait présenté la loi de finances devant le Parlement. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur la démission surprise donc du ministre de l'Économie, Alain Madeleine. À Épinay-sur-Seine, la cité d'Orgement est toujours sous le choc après la fusillade qui a provoqué la mort d'une jeune femme de 25 ans et très grièvement blessée, un enfant de 5 ans. Les policiers ont interpellé 7 jeunes gens âgés de 7 à 20, 17 à 20 ans, tôt ce matin dans une cité de Saint-Gracien. Tout de suite, le point de l'enquête avec Anne Ponsigné et Pascal Steleta. Ils sont 7, 7 jeunes de la cité d'Éragonais de Saint-Gracien. Ils ont entre 17 et 20 ans. Soupçonnés d'avoir mené mercredi soir dans la cité voisine d'Orgement une sorte d'opération commando, une fusillade qui avait fait un mort et un blessé grave. L'auteur présumé du coup de feu mortel, lui, est toujours en fuite. Une rivalité oppose semble-t-il depuis longtemps les deux cités. Mais ce matin, les jeunes d'Éragonais étaient choqués de voir que le conflit avait dégénéré à ce point. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans qu'il y a quelque chose entre Orgement et nous. Et de toute façon, il faut que ça cesse parce que c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire que ça n'avait jamais pris les proportions que ça a pris avant-hier quand même ? Non. Mais les descentes, oui, parce qu'on en a fait. C'était rien, c'était traditionnel. Parce que c'est vrai qu'Orgement, des fois, il prend trop la confiance parce qu'ils agressent quelqu'un dans le RER d'ici. Et puis c'est pas normal tout ça. Tout ça parce qu'ils sont pleins, ils sont grands. C'est pas normal, mais il faut que ça cesse tout ça. C'est avec un fusil de chasse à canon scié et une carabine vanne de long rifle que les jeunes ont tiré à Épinay. Faut-il en conclure que les armes circulent facilement dans les cités de la banlieue parisienne ? Les policiers municipaux qui patrouillent chaque jour au Ragonais en juge d'autrement. On a vu au loin, on a pu apercevoir des objets ressemblant fortement à une arme. Mais bon, deux, trois armes, une arme de poing et deux armes longues. Mais bon, c'est tout ce qu'on a pu voir. Il n'y a pas de grand trafic à ce niveau-là. Il n'y a pas encore de filière de Kalachnikov qui nous arrive de l'Est. Mais pour les maires des communes concernées, il ne faut pas attendre que le phénomène s'amplifie pour le combattre. Il y a des caves qui, la plupart du temps, sont abandonnées. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que la justice, avec la police, c'est-à-dire que les juges d'instruction donnent des mandats à la police de manière à ce qu'on puisse faire une fouille complète de toutes ces caves. Et je suis certain qu'on y redécouvrirait non seulement des armes, mais quantité d'objets volés depuis des années. La fusillade de mercredi soir ne reflète pas la réalité quotidienne des deux cités. Mais aujourd'hui, à l'hôpital, les parents du petit Bakary n'ont appris que leur fils risque fort de rester paralysé à vie. On l'a dit, ce drame repose le problème de la réglementation des ventes d'armes. La législation a été renforcée par un décret au mois de mai dernier, mais il est bien difficile d'empêcher tout trafic. Enquête Elsa Margou, fille des Landes. Donc c'est une carabine vanne de long rifle qui est de... T'enventez-vous, vous pouvez l'acquérir. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'acquérir ? Vous me présentez votre pièce d'identité. On l'enregistre sur le livre de police. Et pour un fusil à canoncier, c'est la même chose ? Alors, les fusils à canoncier ne sont pas inventés depuis bien longtemps. Si maintenant, il y a des gens qui en possèdent, là, je ne peux pas vous répondre. Nous, on n'en rend pas. Pièce d'identité, inscription sur un registre de police, il faut montrer pattes blanches pour se procurer les armes comme celles utilisées à Épinay-sur-Seine. La réglementation sur l'acquisition des armes à feu a été renforcée ces dernières années. Depuis le mois de mai, les armes de poing et semi-automatiques sont soumises à autorisation préfectorale. Quant aux fusils et carabines de chasse, ils ne peuvent être vendus que sur présentation d'un permis de chasse. Une législation stricte, mais qui n'a pu empêcher les jeunes d'Épinay de trouver des armes. Il se peut que ce soit des gens qui aient pu déjà obtenir ces armes par le biais de gens qui l'auraient, même dans leur famille, achetées il y a 15 ans ou 20 ans. Il se peut aussi que ce soit des jeunes qui aient acheté des armes à des gens qui les auraient dérobées. Et puis, ou tout simplement par le biais du marché de l'occasion, qui n'est, à mon avis, pas contrôlable. Pour les mineurs, l'achat ou la possession d'une arme à feu sont strictement interdits. Seule une autorisation exceptionnelle peut être accordée aux jeunes tireurs des clubs sportifs. Mais on peut toujours emprunter l'arme d'un adulte ou se la procurer par des moyens illégaux. Incidents la nuit dernière à Nice, dans le quartier de l'Ariane. Des incidents qui ont fait suite à une opération en coup de poing menée par la police. 13 personnes ayant été présentées au parquet pour vol ou trafic de stupéfiants. Certains jeunes accusent les policiers d'avoir fait usage de matraques électriques au cours des gardes à vue. Enquête Yannick Aroussi. Pour ne pas se contenter de parole, ils ont amené le bus devant la mairie de Nice. Les conducteurs ont tenu à condamner publiquement les violences dont ont été victimes deux de leurs collègues hier soir dans le quartier de l'Ariane. Une vingtaine de jeunes qui étaient cachés, au moment où ils ont ouvert les portes, sont rentrés à l'intérieur du bus. Et à l'aide de bombes crimogènes, ont attaqué le chauffeur et les voyageurs qu'il y avait à l'intérieur. Et après, ils s'en sont pris, à l'aide de pierres et de bâtons et de barres de perte, à casser toutes les vitres. Les jeunes ont également tenté de mettre le feu au poste de police municipale de l'Ariane et ont incendié deux voitures qui se trouvaient à proximité. Cet accès de violence intervient au lendemain de la comparution de 18 adolescents devant le tribunal de Nice pour trafic de stupéfiants. Et voilà la roulotte. L'interpellation s'était déroulée ici, mardi dernier, et selon plusieurs témoignages, les gardes à vue ont été musclés. Ils nous prenaient à 4, à 5 dans les bureaux, ils nous frappaient de coups. Il fallait qu'on avoue des choses qu'on n'avait jamais commises. Lorsque la force continue à être employée après l'interpellation, elle ne mérite plus la qualification de force, mais elle devient violence. Et là, elle peut être extrêmement critiquable. Des accusations réfutées par le procureur de la République, mais certains prévenus envisagent de déposer plainte. Je reviens d'un mot à la démission d'Alain Madeleine tout à l'heure, comme le laissait entendre Jean-Michel Carpentier il y a quelques minutes. C'est bien Jean Arthuis, ministre du Développement économique et du Plan, qui a été nommé ministre de l'Économie et des Finances et du Plan. Toujours des dissonances entre Paris et Stockholm à propos de l'enquête sur l'attentat du RER Saint-Michel il y a tout juste un mois. Les autorités judiciaires françaises peaufinent la demande d'extradition d'Abdelkrim Denech, qui pourrait être prochainement simplement expulsée de Suède. Cette procédure d'expulsion ou d'extradition pourrait durer au moins un mois. Le point avec nos envoyés spéciaux à Stockholm, Pascal Doucetbon, Claude Sicard. Jour de prière à la mosquée de Ringwagon. Un vendredi normal, affaire Denech ou pas. Tellement normal que les militants islamistes, devant les caméras, distribuent à l'Ansar, bulletin proche du GIA. On ne parle pas de Denech, les militants se contentent de condamner le terrorisme. Nous sommes contre le terrorisme, nous sommes contre tout ce qui dépasse les frontières de la liberté des autres. Denech, lui, est toujours en prison malgré son alibi. Une opération effectuée dans ce bureau de poste avec signature et présentation de papier. L'analyse graphologique a authentifié la signature, mais les employés ne se rappellent plus avoir vu Denech. Ce dernier dit aussi être passé chez son épicier habituel. Mais l'épicier, qui le connaît, lui et son épouse, ne s'en souvient pas. Pourtant, le procureur Danielson retient l'alibi, alors qu'en France, l'analyse graphologique d'une seule signature ne suffirait pas. D'où l'incompréhension du juge Ricard, qui apparemment aurait préféré que l'accusation de meurtre soit maintenue. Mais Denech reste en prison. Le ministre de la Justice l'a confirmé aux journalistes. La Suède, l'innocente, mais a quand même des choses à lui reprocher. Selon nos informations, il est impliqué dans des activités interdites en Suède. La loi nous autorise à l'expulser. Mais en cas de demande d'extradition de la part de la France, priorité sera donnée à celle-ci, quels que soient les résultats de l'enquête dans les milieux islamistes. L'enquête à Stockholm repart maintenant sur d'autres bases. Denech a un nouvel avocat. Pour la Suède, il n'est plus question d'attentat du RER, quelle que soit l'opinion de la justice française à ce propos. Les investigations de la police secrète suédoise porteront maintenant sur le groupe qui gravite autour de ce journal, Al-Ansar, qui était qualifié de clandestin, mais qui jusqu'à présent était largement toléré ici, en Suède. Cette enquête est notamment la réalité de la piste suédoise. Comme l'on dit, on se met un trouble certain au sein de la magistrature à Paris, mais aussi dans les couloirs de ce que l'on appelle la grande maison, le Quai des Orfèvres, où nous retrouvons en direct Hervé Brugini. Vous le voyez Bruno, je suis précisément au 36 Quai des Orfèvres, un haut lieu en matière d'investigation, et de l'autre côté, il y a le palais de justice. Eh bien ce soir, le monde de l'enquête et celui des magistrats se retrouvent quelque peu sous tension. Et l'on entend policiers et magistrats adresser quelques critiques au juge Ricard. Bien sûr, ils ne remettent pas en cause sa compétence professionnelle, mais ici et là, on entend quelques remarques sur sa précipitation. Le fait d'être allé de manière confidentielle et très rapide en Suède, le fait de n'avoir demandé ni l'entraide judiciaire internationale, ni la collaboration d'Interpol a eu pour conséquence que ni le juge, ni les policiers n'ont pu s'entretenir directement avec de neige. L'information judiciaire aussi, qui visait directement l'éventuelle participation du suspect à l'attentat du 25 juillet, a eu pour conséquence d'obliger les Français à fournir les preuves de cette éventuelle participation, alors que le cadre juridique de l'association de malfaiteurs eut été plus pertinent parce que plus souple. Du coup, la 14e section du parquet antiterroriste se retrouve également très sévèrement critiquée. De toute façon, son chef, M. Lalande, devrait bientôt bénéficier d'un avancement anticipé. Quant aux policiers, eh bien eux, ils se déclarent très floués par le comportement des autorités suédoises. Et surtout, ils déplorent le manque de coordination entre les différents services d'enquête français. Donc vous le voyez, si l'affaire des neiges est vécue avec intensité à Stockholm, elle l'est aussi à Paris. La libération de Paris, il y a 51 ans, le 25 août 1944, a été commémorée par toute une série de cérémonies officielles auxquelles participait notamment le nouveau maire de Paris, Jean Tibéry. Les combats de rue avaient commencé le 19 août. Le 24, le général von Scholtzitz signait la capitulation des troupes allemandes en présence du général Leclerc. Et le lendemain, le 25 août, le général de Gaulle lancé du balcon de l'hôtel de ville de Paris, la célèbre phrase Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Invité des 4 vérités ce matin sur France 2, le ministre de l'Outre-mer Jean-Jacques de Peretti a indiqué que si des navires de la flottie pacifiste tentaient de franchir la zone d'exclusion autour de l'atoll de Mururois, ils seront très gentiment reconduits à l'extérieur. Sur place, les autorités françaises et les militants anti-nucléaires emmenés par Greenpeace se préparent à un face-à-face qui pourrait s'avérer houleux. Commentaire Patrice Rondin. Depuis que les rugbymen des antipodes l'ont popularisé, le Haka n'a plus de secret pour la France. Le Haka, un cri de guerre dans le Pacifique Sud, on se plaît à l'éructé lorsque se profile la menace quand vient l'heure du combat. Mais c'est à un autre genre de sport que va se livrer l'armada écologiste qui appareille dans le port de Papette. Cap sur Mururois. Il y a là tout ce que la région compte d'opposant à la reprise des essais nucléaires français. En voiliers en vedette en pirogue néo-zélandais, fidjiens ou autres, une trentaine d'embarcations composent le cortège auquel le Rainbow Warrior 2 confère quelques majestés. Objectif de cette flottille de la paix, puisqu'elle s'est ainsi baptisée, pénétrée dans la zone d'exclusion, au risque de s'en faire éjecter Manu Militari. Les autorités françaises n'ont-elles pas promis de les reconduire gentiment ? Penché sur ses cartes, le capitaine John Castle prévoit de rallier Mururoa dimanche. Cet homme règne sur un navire, certes, mais aussi sur deux antennes satellites, des connexions par radio, télex, ordinateur, fax, téléphone, bref, une machine à communiquer, apte à mener une bataille médiatique, mais peut-être pas à gagner une bataille navale. Lundi à 20h50, Bonneau à Duquenne présentera une émission préparée par la rédaction de France 2, émission consacrée précisément à la reprise par la France des essais nucléaires dans le Pacifique. Pour protester précisément contre la reprise de ces essais, des campagnes de boycott de produits français ont été lancées dans un certain nombre de pays, par exemple la Grande-Bretagne, avec pour cible principale le vin français. Un boycott qui inquiète les viticulteurs de l'Hexagone, puisque la Grande-Bretagne est notre deuxième marché à l'exportation, surtout pour les Bordeaux. En fait, ce boycott ne semble pas très suivi. Les amoureux anglais du bon vin ne semblent pas raffoler de la production locale. A Londres pour France 2, Isabelle Béchelère. La colère antinucléaire des Britanniques, des Néo-Zélandais et des Australiens de Londres prend régulièrement d'assaut l'ambassade de France qui s'abrite et se claque-mure. Les fonctionnaires en sortent souvent sous les huées. En face, il n'est question que de boycott. S'ils sont sans danger, il n'y a qu'à les faire à Paris, leurs tests. On n'achète plus notre mayonnaise habituelle parce qu'elle vient de France. On fait attention, on n'achète plus de vin. Ça va inévitablement nous nuire économiquement, mais c'est du court terme, donc c'est pas très grave. Les viticulteurs de Grande-Bretagne vont-ils se lancer dans la brèche pour autant ? Il semble que leur production soit trop restreinte pour qu'ils espèrent nous supplanter. Leur vin n'offre bien sûr pas l'éventail des nôtres. Cette idée de boycott passera comme elle est venue. À mon avis, les amateurs de vin, de vin de qualité, ne vont pas s'arrêter de boire du vin français à cause d'une campagne de boycott quelque part dans le monde. Ici, on fait du vin blanc, du rosé, du rouge à base de cépages allemands et français et la production primée dans des concours internationaux est exportée à 30%. Les consommateurs britanniques eux-mêmes ont été agréablement surpris par ces vins anglais qu'ils ont goûtés là. On est habitué aux vins français, on a souvent goûté des vins anglais au restaurant, mais ils sont trop chers pour leur qualité, vraiment. Je n'imagine pas que les producteurs de vins français puissent être vraiment affectés par un boycott à cause du nucléaire. Nos vins ne seront pas détrônés demain. De l'aveu même des antinucléaires britanniques, ils seront les premiers à sabler le champagne, français bien sûr, quand Jacques Chirac aura mis fin aux essais nucléaires. Je vous propose de revenir à l'événement politique de cette journée, la démission surprise du ministre de l'Economie et des Finances, Alain Madelin. Alain Madelin que vous voyez aujourd'hui dans sa bonne ville de Redon, où il a été élu maire en juin dernier. Alain Madelin donc a présenté sa démission cet après-midi à Alain Juppé, qui l'a accepté, et c'est Jean Arthuis, le ministre du Développement économique et du Plan, qui le remplacera à Bercy. Je vous propose de découvrir le portrait du nouveau ministre de l'Economie, un portrait adressé par Léo Lamberto. Jean Arthuis participe à un gouvernement pour la deuxième fois. Il fut en effet secrétaire d'Etat entre 1986 et 1988 dans le gouvernement de Jacques Chirac. Cet ancien expert comptable, marié, père de deux enfants, est assez réservé. Pourtant au Sénat, il passe un peu pour l'enfant terrible. D'abord, lorsqu'il est élu pour la première fois sénateur centriste de la Mayenne en 1983, il n'a que 39 ans et devient le Benjamin de la Haute Assemblée. Ensuite, parce qu'en 1989, il se porte candidat à la présidence du Sénat contre Alain Poher qu'il trouve trop âgé. Le coup d'éclat sera sans lendemain. Maire de Château-Gontier, président du Conseil général de la Mayenne, rapporteur général de la commission des finances au Sénat, Jean Arthuis est vice-président du CDS depuis janvier dernier. Il est bien informé, je crois que c'est un bon travail. Voilà, page 14. Inquiétude à Salsigne, près de Carcassonne, où une usine de retraitement de déchets industriels occupe le site d'une ancienne mine d'or. Cette usine transforme essentiellement des métaux et une dizaine d'ouvriers sont d'ores et déjà atteints de plombémies, les prémices du saturnisme. La faune locale est également touchée et les médecins de la région ont lancé un cri d'alarme. Reportage, Marie-Pierre Samitier, d'Ida. Ici, au cœur du pays cathare, l'air n'est plus aussi pur qu'autrefois. Les abeilles ne butinent plus la garrigue. Trois ruches ont disparu cette année. La végétation regorge d'arsenic depuis que cette usine de retraitement des déchets industriels s'est installée il y a deux ans. Le berger André-Lafage est à deux papes sous les vents dominants. Cette année, certains agneaux sont né à Nord. L'agneau est aveugle. Depuis sa naissance, j'ai eu quatre agneaux cette année pour l'agnolage qui sont aveugles de naissance. Trois brebis sont mortes récemment, le foie farci de cuivre et de plomb. Les pâturages regorgent de métaux, du plomb, du zinc, du chrome, du nickel. Des taux anormalement élevés et constatés par la brigade criminelle de la gendarmerie nationale. Moi, je veux bien qu'il y ait des déchets à traiter. Je veux bien qu'on ait une société de consommation qui produise des déchets et qu'il faut les traiter. Mais que chacun traite ses déchets. Moi, je ne veux pas avoir dans mon herbe du cuivre qui vient du Japon. Des milliers de tonnes de déchets viennent effectivement du monde entier. Retraités dans des fours très puissants qui dégageraient ses particules de métaux, ce que conteste la CEPSE, l'usine en question. A l'évidence, nous n'avons aucun impact sur l'environnement, aucun impact négatif. Et à l'évidence, nous sommes en train de progresser constamment et par conséquent de diminuer constamment nos rejets. Des rejets qui, selon la CEPSE, sont inoffensifs. Pourtant, certains ouvriers sont atteints de plombémie et les médecins lancent un cri d'alarme avec cette pétition. C'est là où nous, je crois que nous sommes très inquiets. C'est que nous avons en main des analyses qui font état de la présence de métaux lourds. Nous savons que ces métaux lourds n'ont pas une action immédiate. C'est par effet cumulatif. Donc, ça a peut-être des pathologies qui apparaîtront dans 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. Plus clairement, des cancers, des leucémies précisément, qui pourraient atteindre une partie de la population ici. Nous l'avons vu hier soir, le coût de la rentrée 95 devrait augmenter en gros de 4%. En plus des cahiers, du cartable, des crayons, il faut encore habiller ces chers bambins qui se montrent de plus en plus exigeants. Sur la dernière mode, sous les préaux, reportage Eric Bastiau, André Issora. Dans quelques jours, Marion sera la plus belle pour aller à l'école. La mode vêtements pour la rentrée scolaire, c'est traditionnel, elle reste très classique. Mais on peut aussi trouver la touche originale qui fait que, même gamin, on sera in plutôt que out. Cette année, retour sur la mode 60s, 70s. Couleur vive, jupe trapèze, veste en mouton et col roulé. Maman a ses goûts et c'est elle qui décide. Cette tendance années 60, elle correspond plus à une demande des parents que des enfants réellement. C'est très marrant parce que les gosses, en fait, se fondent dans le moule et ne demandent pas d'originalité. Ils ont envie d'être comme le petit copain. La mode rentre à l'école et ce, jusque dans les fournitures scolaires. Le classeur coûte 6 fois plus cher qu'un autre, mais avec la tête du mannequin préféré dessus, c'est le succès garanti à l'école. Succès aussi en magasin, la mode fait vendre. Le classeur top modèle s'arrache, même si certains ont des goûts personnels. Lequel tu préfères ? Lequel que je préfère ? Celui-là, il est sympa, celui-là. Toujours au rayon des fournitures, trousses et cartables se vendent bien mieux lorsqu'on y colle une marque célèbre de vêtements. Dès 12 ans, les filles-filles peuvent faire comme maman. Le fait de pouvoir acheter à un âge très avancé, c'est-à-dire à 11, 12 ans, un produit qui a la marque Koukaï, mais qui n'est pas du vêtement, qui a un alibi, je dirais, utilitarisme, parce que c'est pour l'école, pour le lycée, leur permet dès leur plus jeune âge de pouvoir profiter de cette marque que normalement, seule leur maman pourrait avoir, ou leur grande soeur pourrait avoir. Mais avant de défiler aux côtés des tops de la mode, il faudra défiler la semaine prochaine pour rentrer en classe. Les 33e Olympiades des métiers se dérouleront à Lyon en octobre prochain. 33 pays y seront représentés, chacun par une quarantaine de jeunes de moins de 22 ans, des jeunes exerçant exclusivement un métier manuel. Une Olympiade, ça se prépare, très sérieusement. Les futurs sélectionnés français sont actuellement en stage à Chamonix. Reportage Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Le dos, il est un peu recourbé. Les pèces, elles sont un peu baissées. On fait toujours 90. Et on tape. Ok, vous y êtes ? C'est parti, allez ! Ils sont fraiseurs, cuisiniers, mécaniciens, plombiers ou tailleurs de pierre. Ils sont les meilleurs jeunes ouvriers de France. Ils ont de l'or au bout des doigts, mais pour aborder les Jeux Olympiques des métiers, ils font un petit plus. Une préparation physique de haut niveau et un moral d'acier. Lors des grandes compétitions, il ne faut pas qu'ils craquent. S'ils craquent avec toutes les conditions qu'ils ont, c'est un peu comme les athlètes de haut niveau qui sont très forts et vous avez dû les renvoire certainement. Et au dernier moment, quand les Jeux Olympiques ou les champions du monde, vous ne les voyez plus. Quand il est bien préparé, qu'il a la tête bien faite, il est à l'abri de toute erreur psychologique. Ce que tu fais, de cette main, tu montes comme ça, tu bloques. Et moi, je suis au contrat sur H. Et pour atteindre la forme olympique, le programme est chargé. Footing, sport collectif, escalade, piscine. Le jour de la compétition, il faut un esprit sain dans un corps sain. La partie technique, tout ce qui est manuel, c'est propre à nous. Et là, en venant ici, je pense que tout ce qu'on fait au niveau physique, au niveau sophrologie, ça nous équilibre. Ça fait comme une balance. Nous, on est des jeunes, on a moins de 22 ans, donc c'est vraiment, on débute dans la carrière. Et je pense qu'il nous faut quand même des aides, qu'il nous faut quand même des appuis, des tuteurs. Moi, je suis cuisinier, le sport, c'est pas mon truc. Nous prendre un peu comme ça, les courbatures, ça va. Et après l'effort physique, justement, place à la sophrologie. Là, on acquiert l'esprit d'équipe, la soif de vaincre. On se relaxe, on se libère pour savoir réagir en toutes circonstances. Ils vont faire la compétition avec leurs outils, ils vont lutter avec leurs tripes, mais s'ils vont gagner, ils vont gagner avec leur tête. Donc il faut encore leur apprendre à gagner. Ils sont 40 garçons et filles, âgés de moins de 22 ans. Ils sont l'équipe de France et n'ont qu'une envie, gagner. Le tirage au sort des coupes de football, des coupes européennes de football. L'Ajax d'Amsterdam, tenant du titre, va débuter la compétition par un match de gala face au Real Madrid. Autre match vedette, celui qui opposera l'AS Monaco aux Anglais de Leeds. Un tirage au sort difficile pour les monégasques. En revanche, le sort a été plutôt clément pour les 7 autres équipes françaises engagées dans ces compétitions européennes. Commentaire Jean-Pierre Guida. Le tirage au sort n'a pas été trop défavorable dans l'ensemble pour les 8 clubs français engagés cette année. Tout d'abord, les Canaries Nantais qualifiés pour la plus prestigieuse des clubs d'Europe, celles des clubs champions, se retrouvent dans le groupe A opposé aux Grecs du Panathinaikos d'Athènes, aux Portugais du FC Porto et aux Ukrainiens du Dynamo de Kiev. Attention à ces équipes réputées redoutables et combatives, mais celle qui fait déjà office de favorite n'est autre que le FC Porto, habitué des grands rendez-vous européens. Les Nantais semblent néanmoins en mesure de terminer au moins 2e afin d'obtenir une qualification en quart de finale. En coupe des vainqueurs de coupe, le Paris Saint-Germain va affronter les Norvégiens de Moldeux-FK, 2e au classement actuel de leur championnat. Un premier tour qui semble assez aisé pour les Parisiens qui auront l'avantage de disputer le match retour au Parc des Princes. Mais attention tout de même, les Norvégiens ont un jeu très physique, très difficile à jouer, il faudra s'en méfier. Enfin, voici en coupe de l'UEFA les tirages des 6 autres clubs français avec le seul vrai choc de ce premier tour. La rencontre entre Monaco et les Anglais de Leeds United. Leeds United qui est l'un des plus prestigieux clubs européens et qui a été champion en 92 avec Eric Cantona. Il faudra que les monégasques soient très vigilants car les Anglais possèdent une équipe de premier plan et auront en plus l'avantage de jouer chez eux lors du match retour. C'est la fin des vacances, c'est le moment des séparations après les petites fleurs, tous les grandes amours. Nos spécialistes Nicolas Vinclair et Céline Rémlinger se penchent sur le blues d'une ado qui tend à grand regret l'île-dieu qui rime en l'occurrence avec adieu. Ça commence par quelques nuages et un vilain petit vent frais. Ça ne fait rire personne parce qu'entre nous, ça ressemble fort à de la tristesse. Pour Constance, c'est le début de la fin. Qu'est-ce qui se passe demain Constance ? Demain je retourne à Paris. C'est absolument horrible ? Horrible. Pourquoi ? On va retourner à l'école. À l'île-dieu, organiser ses soirées, c'était simple, comme un coup de fil. Allô, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Louis s'il vous plaît ? Il est pas... Ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est parti de tes amis ? Olivier, Arnaud, Aurélie, Clémence... Il reste combien de personnes ? Trois. Trois ou quatre. C'est la catastrophe ? Total. Le bar sur le port, c'était le QG. Mais ce ne sont plus les verres qui se vident, ce sont les regards. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'économie. Bien Constance, tout le monde a quelque chose à boire. Toi, tu as pris quoi ce soir ? Je n'ai rien pris. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus d'argent. Alors, Constance est partie de son île. À bord, c'était plein d'autres gens qui quittaient leurs copains. Elles portaient un sourire pour mieux déguiser le chagrin. Derrière, il y avait l'été, il y avait la chaleur et quelques secrets. Devant, la mer était calme, mais le bateau aurait tangué s'il avait su pour tout ce vague à l'âme. Vers minuit 40, le dernier journal en compagnie de Catherine Sela qui reviendra bien évidemment sur l'information surprise de cette fin d'après-midi. La démission d'Alain Madelin, ministre de l'économie et des finances. Alain Madelin qui avait déclaré hier matin que le gouvernement avait l'intention de remettre en cause un certain nombre d'avantages acquis, notamment en ce qui concerne les retraites des fonctionnaires. Alain Juppé a demandé sa démission, acceptée par Jacques Chirac et c'est Jean Arthuis qui était ministre du Développement économique qui le remplacera à Bercy. Bon anniversaire à Sean Connery, 65 ans. Le dicton du jour à la Saint-Louis, je me sens solide comme un chêne. Dans un instant, le point route de Valérie Maurice et la météo de Nathalie Rigouet qui nous annonce un samedi d'automne. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h pour le même prix. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada